Alors bonjour, mon nom est Réjeanne Roy, je suis enseignante en soins infirmiers au Cégep de Sherbrooke depuis maintenant 11 ans. Ce qui m'a incité à faire une démarche de reconnaissance d'acquis expérientiel en enseignement, c'est dans le fond l'opportunité de faire reconnaître une partie de ma fonction d'enseignante, soit de participer à des comités, à des travaux, faire le tutorat d'enseignants, faire aussi des projets d'innovation pédagogique. J'en ai fait un en didactique et c'était une partie intéressante, ça me permettait de faire reconnaître un cours. Donc ça donne une valeur différente aussi à ce qu'on fait comme enseignant. Donc j'ai vu que c'était une belle opportunité à saisir, d'aller explorer le développement de ça. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est l'appropriation de la démarche d'élaboration du portfolio comme tel. Je compare ça quasiment à une dissection, de tout séparer les ressources qu'on a développées, des apprentissages qu'on a fait. J'ai compris après la première expérience que c'est comme nécessaire de le faire pour bien camper tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a développé à travers l'expérience, les travaux qu'on a fait. Mais c'est un exercice en soi qui est très exigeant et qui valait le coup aussi de faire. Ce que cette démarche m'a apporté, c'est toute la valeur de la boucle d'apprentissage expérientiel. Donc d'aller explorer vraiment en profondeur tout ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça nous a apporté. Et aussi de mettre chacune des expériences qu'on a analysées en relation les unes par rapport aux autres. Et ça m'a permis de faire d'autres liens aussi que je vais pouvoir exploiter dans des travaux futurs. Ce qui est bien important aussi, c'est toute la fierté qu'on retire de ce travail-là. En tout cas, pour moi, ça a été une grande récompense aussi, le résultat que ça a donné en bout de ligne. Donc c'est un travail qui est exigeant, mais qui valait le coup d'être fait. Si j'avais à recommander à quelqu'un de faire une démarche de ce type-là, ce que je lui dirais, c'est d'abord de faire l'exercice, d'analyser les différentes étapes qui sont marquantes au cours du parcours professionnel comme tel. L'exercice qui m'avait aidée, c'était la petite ligne de vie professionnelle. Donc de faire, d'essayer de ressortir dans le temps toutes les expériences qui ont été marquantes. De ressortir, c'est ça, ce qu'on veut analyser, est-ce que c'est suffisant. Essayer de retrouver les preuves de ça aussi, toutes les traces, les documents qu'on a faits. Rassembler ça, parce que ça peut être des fois caché un peu loin dans nos tiroirs. Donc c'est important de les ressortir, puis de voir, c'est ça, justement, est-ce qu'on a suffisamment de preuves et de documents pour justifier la démarche comme telle. Et se fixer des objectifs réalistes aussi en cours de route. De s'en tenir, essayer de se donner une ligne pour correspondre aux étapes qui sont demandées. Pas se perdre dans le temps, mais en même temps aussi, il faut se garder du temps pour réfléchir au processus en cours de route. Donc je considère que ça a été une démarche, par moments, ardue, mais tout à fait nécessaire pour, en tout cas, pour ma part, bien camper, d'où je pars et où je m'en vais avec ça, puis fixer les objectifs futurs de développement. Donc, ça demande un effort, mais ça vaut tout à fait le coup de le faire. Je le recommande chaudement.